Je pense, bref, si le gare subit des intempéries ou des graves inondations pires qu'en 2002, les adégardons, administrativement, je pense que le préfet devrait le faire affermer. Il y a plein de zones inondables, le bâtiment est non conforme aux règles de sécurité. Il y a plein de paramètres qui font que ces gens se sont dénuisibles. Voilà, donc, si jamais, pire qu'en 2002, vous ne devez pas vous embarrasser de ces gens-là. Ces gens-là, leur administration a commis beaucoup de fautes pour les intérêts financiers. Vous savez quoi ? Moi, je touche un petit salaire. Je suis obligé de faire un chiffre d'affaires au travail. Les conditions de travail sont très mauvaises. On a pu faire du rendement. Et, en fait, il y a un problème au niveau du taux de cotorap. Donc, moi, j'ai le taux de cotorap, mais normalement, je ne vais pas travailler comme je travaille. Je travaille comme un oublier normal. Je suis rémunéré comme un petit esclave. Et ces gens-là, quand vous leur demandez une augmentation de salaire, ils vous disent que non, ils n'ont pas d'argent. Et après, ils investissent de l'argent, mais dans, enfin, ils font des choses comme des patrons boyous. Ils font des choses comme des gens. Ce sont des gens très malhonnêtes, très pas sains du tout. C'est des pourris. Ils sont pourris jusqu'au... Le pourri est pour l'argent. Parce qu'ils n'ont aucun honneur. Vous entendez, ces gens-là n'ont aucun honneur. Donc, voilà. Bref, si il y avait des ondations, comme le bâtiment est une zone inondable, je pense que, enfin, monsieur le préfet, le ferme, ferme le site, et puis on n'en parle plus de ces gens à l'avoir. Voilà. Merci. Au revoir. Merci.